Bonjour à tous et à toutes, ici Zeus des Ténèbres. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo en multi en compagnie de M. Jerem. Alors, comme au dernier épisode, Fabien ne sera pas là pour cet épisode. On les tourne un après l'autre. Et aujourd'hui, je vais finir ma petite raffinerie pour avoir du plastique. Et toi, Jerem, tu vas faire quoi ? Moi, je vais m'occuper du cuivre, en fait. Donc, comme ce que j'ai fait, pas l'épisode d'avant, mais les deux encore avant, en fait, tout simplement, je vais aller piocher le gisement qu'on voit là juste à droite. Donc là, j'ai fait tout ce qu'il me fallait au niveau du matériel. J'ai une trentaine de foreuses, j'ai plein de postes électriques, j'ai quand même pas mal de trucs. Du coup, je vais aller exploiter ça. Je vais l'amener à ma gare de stockage pour le transformer en plaques de cuivre et ensuite l'amener directement à l'usine. Ici, en fait, le train va arriver juste à côté, à cette gare, ici. Il y en a pour quand même un bon... Je pense qu'il y en a pour un petit moment. Donc, l'épisode risque d'être assez long. Mais je pense que toi, ça va être pareil de ton côté le temps de... Oui, le temps que je connecte tout ça, ça va prendre du temps. Voilà. Et puis comme ça, on avance quand même, c'est pas mal. Ouais. Comme ça, Fabien pourra admirer nos progrès. Ou notre destruction de tout ce qu'il y a autour. Ça va dépendre. Bon, ça, c'est plus les biters qui font la destruction. Et bon, je vais connecter à ma raffinerie. Il ne me reste plus qu'à faire rentrer le pétrole. Et là, il est remonté au maximum. Je ne sais pas pourquoi. Ça ne me dérange pas, mais... Alors... Ah oui, il fallait aussi que je me mette à l'entrée du stockage. Ce n'est pas alimenté en charbon. Et... D'accord, là, je n'ai pas de charbon non plus. Donc toi, c'est... Donc là, pareil, comme le fer. Voilà, la différence, c'est que je ne vais mettre que d'un côté. C'est vrai qu'au fer, j'avais mis des deux côtés. Là, je pense que je ne vais mettre que d'un seul. Je ne sais pas s'il y a vraiment besoin de mettre les deux. Effectivement, je vais mettre comme ça pour l'instant. Et puis, on verra ce que ça donnera. Ah, par contre, il fallait relancer une recherche, ça. Je viens de voir le truc qui est en haut. Oui, c'est vrai. J'y pensais même plus. Tu veux partir sur du quoi ? Qu'est-ce qu'on a ? Est-ce qu'on ne ferait pas les robots de combat ? Toi, tu voulais l'exosquelette. C'est vrai qu'elle est rapide. À la limite, on va faire déjà l'exosquelette, je pense. Comme ça, ce sera fait. Ensuite, on pourra partir sur les modules. Je crois qu'on pourrait partir sur les modules après. Le truc, c'est que les niveaux 2 commencent à consommer pas mal. Du coup, on va mettre un petit moment avant de vraiment les utiliser. Oui, mais je vais partir toute la production. Sachant qu'on n'a pas encore automatisé les modules de niveau 1. Oui, mais ça ne sera pas long. Je vais partir ça assez vite. D'accord. Par contre, je n'ai pas pensé à faire la technique. Je vais tester là. Si je fais ça et que je laisse le bouton appuyé, ça le met. Voilà, portée max direct. Non, c'est vraiment pratique, ça. C'est quel bouton, ça ? En fait, il faut maintenir le clic gauche, tout simplement. J'ai plus... Il ne faut pas y penser. Je vais te... Oui, c'est bon. Ça passe tout juste. Ah oui, dis donc, c'est à la casse près que je peux récupérer le courant. Mais au moins, il y a le poteau, il passe entre les deux gares, donc ça pourra alimenter directement les gares. Bon, ça c'est bon. Et de toute façon, là, il y a... Ah oui, l'électricité, on ne s'en est toujours pas occupé, mais là, ça va... Ça devrait aller. Non, parce que j'ai rajouté 30 foreuses. Ah, ok. Oui, là, dans ce cas-là... Ben oui, c'est les foreuses qui ont créé le problème électrique. Ben, au pire, on rajoutera des modules dedans. Ouais, mais il faudrait... Il faudrait les automatiser. Ben, c'est ça. Il faut avoir... Ben, dès que je vais avoir parti mon système, là en bas, dès que je vais avoir connecté le plastique, à chaque fois, je pense à la pétrole. Ben, ça sera pas mal direct. Ça ne prendra plus très longtemps. En tout cas, moi, je pense. Je pense bien. Il n'y a pas de raison. Donc, juste voir, c'est de quel côté ici qu'arrive le pétrole. Il faut rentrer l'eau, bien entendu, du mauvais côté. Ah, ben, c'est toujours comme ça. Sinon, c'est trop facile. J'ai tout bien placé, là, ça fait... Ah, non, c'est de l'autre côté. Et en fait... Comment détruire un plan ? Ah, carrément. On fera que j'aille rechecker si j'ai le temps. Je ne sais même pas si j'aurai le temps, en fait, de retourner au minage de fer, parce que... Il y avait eu de la casse dans les précédents épisodes. Et je ne suis pas à retourner voir, en fait, si... Si tout allait bien... Je n'aime pas vérifier s'ils m'avaient cassé des foreuses, ou si c'était juste les tourelles. Je crois que les tourelles, c'était fait taper, mais c'est tout. Donc, c'est que les tourelles, j'avais pas vu de destruction. Ah, d'accord. Ah, bon, c'est bon, alors. C'est dommage, mais pas de destruction. Ah, nickel. Je t'ai une foreuse ici, et là. Voilà. Et là, tu vas voir si ça ne va pas consommer, quoi. Je vais aller voir un pôle électrique. Ah, et là, vraiment, le poste électrique... Ça ne tient plus. Avec un poste électrique, là, j'alimente 15 foreuses. Avec un seul poste. Pour les mines, c'est vraiment pratique, ça. Parce que là, du coup, ouais, c'est ça, j'en mets 4. Et ça alimente tout, direct. Lui, ouais, c'est bon, ça alimente ici. J'en mets un ici, et un là. Et je vais mettre un petit poteau au milieu, pour relier. Ah non, même pas, je mets juste un moyen, comme ça. Et là... Attention, électricité ! Je vais voir ça. Là, il n'y en a plus. Ah non, mais là, il n'y a plus rien, je ne charge pas. J'ai une quarantaine de foreuses qui tournent en même temps. Tu reviens sur une minute. Sur le truc d'une minute, tu vois juste le gros pic des foreuses. Et tout le reste, ça fait bout vers le bas. Ah oui, non, mais là, il n'y a plus rien, du coup. Ça va être un problème. Mais ça, on verra... Dans très longtemps. On va dire à Fabien, voilà, on t'a laissé du travail, là. Sur le coup, et j'ai oublié de prendre des tapis. C'est pas bien, ça ? Et je n'ai pas ma voiture ? Non, j'aurais jamais appris la voiture. Bon, ça va, c'est pas si j'étais loin, mais... Oui, non, mais... Vu que j'ai pas mal de trucs à faire, justement, il ne faut pas trop que je traîne. Protion, ne traverse pas. Avec ça, tu passes comme ça ? J'étais bien zoomé sur moi, j'ai vu une auto arriver, j'ai eu super peur. C'est pas pour rien que j'ai dû faire attention. Ah ben là, le fer est revenu. Bon, écoute, on ne poserait pas de questions. On va chercher à comprendre pourquoi. Les tapis. C'est parti pour prendre tout ça. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, tac. Touc. Par contre, pourquoi il y a du normal, là ? Aucune idée. Je vais le mettre là. Je me demande si je ne vais pas en prendre quelques-uns. Je vais prendre un petit stack, parce que j'ai vu que j'en avais besoin pour faire les... Ben oui, pour faire les souterrains et même pour faire les répartiteurs rapides, il en faut. Il faut des souterrains normaux, des répartiteurs normaux pour les souterrains rapides et les répartiteurs rapides. Il faut des tapis normaux. Vu que ça demande des répartiteurs normaux et des souterrains normaux directement. Bon, ben la petite raffinerie est faite. D'accord, du coup, j'ai encore laissé la voiture à l'usine. Ben oui, du coup, je reprends l'autre. Bon, ça va, c'est à 3,50 mètres, mais bon. Une chance qu'on a 4 autos pour 3, hein. Ah oui, ça c'est clair. Je ne suis pas du genre... Tu sais que dans mes parties solo, j'ai au moins 2 bagnoles. Sur les dernières sessions que j'ai faites en solo, j'avais pas mal de voitures, parce que je laisse toujours des voitures qui restent en plan. Tu finis avec un gros parking d'auto. Ah oui, au fait, est-ce que tu peux m'apporter du charbon ici ? Parce qu'en fait, il faut rajouter un train. Ok, merci. Le charbon, c'est tout effet, donc ça, il n'y a aucun problème. Voilà, donc là, j'ai 4, euh... J'en ai 4, en fait, je ne vais pas m'embêter. Ouh là, c'est tout juste ici. Qu'est-ce qui est tout juste ? Au niveau de mes tapis, ça arrive pile à la hauteur des répartiteurs. J'ai eu de la chance. Sinon, j'aurais été obligé de tout redécaler. Oh bon, ce n'est pas très grave en soi, mais ça aurait été chiant. Voilà, donc là, il y a un wagon déjà qui se remplit. Ah oui, ici, je voulais mettre, quand même, parce que là, je n'ai pas le même débit. Un répartiteur ici, quand même. Voilà, histoire d'équilibrer un petit peu la charge des deux tapis. Et un là. Alors, comment je vais faire ça ? Ouh là où ? Et donc, ça c'est bon. Ça, ça doit aller. Voilà. Donc là, ça va se remplir tout doucement, parce qu'à niveau énergie, on a vu que ce n'était pas glorieux. Sachant que je vais devoir aussi rajouter des fours. Donc évidemment, il y aura encore du... La pénurie. Encore une certaine distance. Bon, tant pis, il fera du... Ah oui, non, mais c'est moi qui vais consommer le plus, de toute façon. Mais il faut, hein. Oui, ça c'est sûr. Bon, c'est pas très grave. Mais sinon, ce qu'on pourrait faire, c'est rajouter des chaudières. Mais j'ai pas spécialement envie d'en rajouter, c'est ça le truc. Déjà qu'on est juste sur le charbon, j'aimerais m'en débarrasser. Si en plus, on en rajoute d'autres, ouais. Mais là non, on n'est plus juste que j'ai mon stock. Ouais, mais on va toujours finir par en manquer, c'est ça le truc. Ouais. Donc, ça c'est prêt pour attendre le ton charbon. Je vais quand même mettre là au cas où. Pour l'instant, il n'y aura qu'un seul truc, qu'un seul train pour le cuivre. On verra plus tard s'il y a besoin d'un autre. Alors je pourrais toujours en rajouter, puisque j'ai mis des feux quand même pour prévoir l'histoire. Et au niveau de mon bordel, j'arrive tout juste, au niveau des virages. Est-ce que tu n'étais pas proche de l'électricité quand ça s'est passé ? De ? Toutes les tourelles se sont mises à tirer. Alors si tu regardes, on peut le voir sur le graphique. Si tu vas sur une minute, là, tu vois un gros pic des tourelles. Elles se sont mises à tirer. Et tout s'est éteint. Ah oui, je n'ai pas fait gaffe, j'étais sur mes rails du coup. Non, c'était pas génial. Est-ce que je la mets ici ? Non, je ne vais pas le mettre là, je vais le mettre directement sorti. Quoique, en même temps, s'il doit attendre ici, que lui, il passe là, il vaut mieux le mettre ici, au plus près du croisement. Bon, lui, il a fini, il va attendre ici. Et puis voilà, c'est tout. Pas besoin de rajouter de feu ici. Donc ça, c'est bon. Lui, il se remplit très vite. Lui, il ne se remplit pas vite. Parce qu'il y a beaucoup plus de foreuses dans le wagon de tête que dans le wagon de queue. Ouais, ça, c'est embêtant. Ça m'ennuie un peu, cette histoire. Bah tant pis, je vais essayer comme ça pour l'instant, puis je verrai. Plus tard, peut-être que je rajouterai des foreuses, je ne sais pas. De toute façon, là, il y a vraiment un manque d'énergie, certain. Du coup, on va aller au stockage du cuivre. Voilà, donc là, il s'arrête ici, si besoin. Voilà, le petit lag. Ouais, petit, ouais. Je n'arrivais plus à bouger. Ah, mais là, je tourne à 2 FPS, quoi. Ah bah, d'accord. Ça a craché. Moi, j'admets que tu ne réponds pas. Non, c'est... Moi, je... Ah. Ça, c'est bon. Ça a l'air d'être reparti. Euh, bah là, je te vois. Ouais, je te vois toujours. Ouais, c'est assez bizarre. Ça m'a mis, les joueurs ne répondent pas. Ouais. Moi aussi, ça m'a marqué ça. Je suis de petite chute de... petite chute de connexion. Alors, c'est pas très grave. Ça arrive. Voilà. Voilà, voilà. Je n'ai pas attendu que le train soit plein. Je vais mettre, voilà. Donc là, il est en gare. Je vais pouvoir raccorder l'alimentation. Ici. Je ne vais pas déboiser aux capsules. Je préfère les garder pour l'instant. Il n'y a pas spécialement besoin dans l'urgence. Et je vais virer... Hop ! Les tuyaux. Les machines d'assemblage. D'ailleurs, j'ai 47 machines d'assemblage. Je ne sais pas si ça t'intéresse. J'en ai... J'en ai pas spécialement. J'en aurais besoin pour le... Ouais. Non, moi, je n'en ai pas du tout besoin. J'en aurais besoin pour le pétrole. Bien, bien plus tard. Et encore, pour le pétrole, j'en prendrais peut-être deux. Enfin, une ou deux. Ça dépendra des gisements. Ok, ok. S'il y a plus de trois gisements, je pense que j'en mettrai deux machines. Sinon, il ne va pas faire spécialement. On s'en en a plus. Ok, donc là, ça c'est bon. Du coup, le cul, on va le faire passer par au-dessus. Ça a fait un beau bordel de tapis, là, encore. J'essaye de me souvenir comment j'avais tout placé. Parce que là, ça fait une semaine, alors je vais me tente de l'oublier. Qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien, il manque un cran de truc. Ou alors, je décale lui. Je le mets juste à côté. Normalement, ça doit passer ici. Ah oui, non, mais forcément, le train, il s'en va avant que je vérifie. Si ça fonctionne. La révolte des trains. Pourtant, je ne leur ai rien fait, mais je ne sais pas, il m'envole. Bon, je reverrai après si c'est bon. Je pense que c'est bon, parce que là, ça touche la loco, il n'y a pas de raison. Du coup, on va s'occuper de ça. Hop, ici. Toi, tu m'embêtes. La voiture, je l'ai prise dans mon sac. Oui, parce que Factorieux, c'est aussi le jeu où tu mets des voitures dans ta poche. Et des trains. Et des chars d'assaut. Oui, des trains aussi. D'accord. Voilà, donc ça, c'est bon. J'aurais dû la garder dans ma poche, puisque j'ai déjà plus de coffres en acier, alors que j'avais un stack tout à l'heure. Sérieux ? Non, mais ils demandent toujours des trucs. C'est énervant. Toujours. Toujours, toujours. Bon, ça, on est à un quart d'heure. Sachant que là, les fours, je vais prendre la même chose, je vais juste les mettre à côté. Donc, ça va aller plus vite que la première fois, parce qu'il n'y aura pas toute la phase de réflexion. Vas-y, là, on passe en speed. Ça passe. Toujours jeter un oeil sur les feux. S'ils sont oranges, il ne faut pas traverser. Ça veut dire que le train, il va passer. Voilà, donc là, il y a une voiture de plus à l'usine. J'ai pété un bras. C'est moi, la casse, qui va arriver dans pas longtemps. D'ailleurs, c'est bizarre qu'ils ne se soient pas affichés. Ah non, c'est parce que c'est moi qui l'ai fait, peut-être. Ouais, sûrement. Il me semble que ça s'affichait avant. Je ne suis vraiment pas sûr, mais quand on cassait un truc, ça mettait le... Non, je ne crois pas. Qu'un élément a été pété. Je ne crois pas. Je ne sais plus. Je pense que ce n'est pas grave. C'est quoi que je voulais prendre, déjà ? C'est une très bonne question. Je ne sais plus. Ah oui, des coffres en acier. Sauf que je crois que j'avais arrêté la production. Eh oui. Ouais. Ben, fais-en faire au pair. Vu que le... Oui, non, mais... Non, non, mais de toute façon, déjà, il y en a sept. Et en plus, il y a un tapis qui est blindé d'acier. Donc, je vais tout prendre. Avec trois stacks, ne t'inquiète pas que le nouveau coffre, tu as quoi faire. Hop. Voilà. Ouais, j'ai quasiment quatre stacks. Voilà, très bien. Bon, là, c'est bien. J'ai l'inventaire qui est quasiment blindé, mais que de matière première. Du coup, ça, c'est cool. Jusqu'à que tu réalises que tu ne peux plus rien faire parce que tu es trop plein. Il faut toujours garder un petit truc au cas où. Par contre, là, le rail du bas, il n'y a pas de feu. Il faudrait que j'en rajoute. parce que là, c'est un peu dangereux. On ne sait pas s'il y a un train qui traverse, du coup. Sinon, il faut faire des tanks. Il fait un tank. La solution a tous les problèmes. Ça ne fait pas arrêté par les trains. Ouais. Ah bah, le tank, de toute façon, le train, il peut foncer dedans. Ça ne va pas le... Ah, ça sera testé encore. Ça ne peut être ni le train, ni le tank, je pense. Pas rien, sûrement. Mais les deux prennent cher. Enfin, je pense. Le train est quand même assez rapide. Ouais. Du coup, il y a des chances quand même que ça fasse quelques dommages. Ah, donc là, j'ai pris des tapis. Du coup, il y a juste les répartiteurs à faire. Hop. Là, on va venir ici. Là, je suis en train de penser à comment je vais faire la gare. Non, on va venir tout ici. Dès que les tourelles commencent à tirer, les nerfs, elles sont là. C'est exactement ça. Deux, trois, quatre secondes. Ça passe. Comme ça. Là, ça ne sert à moitié à rien, ce que je fais, non ? Oui. Oui, non, peut-être. Non, ça ne va pas. Ça ne va pas. Tant pis. Ce que je vais faire, du coup, je vais faire autrement. Je vais mettre sur deux rangées. Faire comme ça. Toujours des solutions. Dans ce jeu, il y a toujours... Il y a encore plus de problèmes. Je dis ça parce que j'entends souvent des gens qui me disent « Ouais, je ne sais pas comment t'arriverais à faire ça. Moi, je trouve super dur, ce jeu. » Non, ce n'est pas... En fait, la seule limite, c'est notre logique et notre imagination, quoi. Ouais, avec quelque chose, tu peux plancher une heure sur un problème, mais normalement, tu réussis toujours à le résoudre. Après, le tout, c'est que quand on fait un épisode, il faut quand même... avoir plusieurs solutions en stock pour se retrouver sur un problème et bloquer pendant des heures parce que sinon, les viewers, ça va les complets. Ça, c'est sûr. Ça, c'est pour moi la plus grosse difficulté quand tu fais des vidéos sur ce jeu. C'est d'arriver à trouver des solutions en avance. On ne va pas d'enverger trop longtemps sur plus ou moins en avance pour certains trucs. Il faut vraiment réfléchir en off. un petit peu prévoir ce que tu vas faire. Moi, je réfléchis toujours sur les trucs à venir parce que sinon, tu peux vite te retrouver à court d'idées et du coup, ça casse un peu le contenu de ce que tu prévoyais de faire. Bon, alors là, je vais avoir ma première station de prête. Je vais vérifier si ça fonctionne bien, mon truc. C'est bon, ça va sur deux rangées. Très bien. Donc là, au lieu que ce soit sur quatre trucs... Par contre, je crois qu'il va falloir que tu... Sur deux et du coup, je la diviserai après. Je crois qu'il va falloir que tu éloignes un petit peu l'autre gare. Parce qu'en fait, je prends un petit peu plus de place que prévu pour le déchargement. Je t'ai quand même laissé pas mal de place, là. Ouais, mais j'en prends trop. Bah, tu sais, il faut se faire avec... Contenter de ce qu'on a, non ? Non, non, mais... Tu peux vraiment pas... Non, non, mais c'est parce que je prends un, deux, trois, quatre, cinq, six places. C'est parce qu'ensuite, il faut que je le fasse passer... Il faut que je le fasse passer en dessous. Et la station, en fait, à côté, ne pourrait rentrer, mais elle ne devrait pas être exactement, disons... à la même... Comment dire ça ? À côté, en fait, parallèle à l'autre. Bah, je vois en fait, je vois pas du tout, mais... En fait, je peux juste regarder la map, je vais te le déplacer un petit peu. Pour l'autre station, il faudrait qu'en fait, qu'elle soit comme un petit peu... On peut pas le placer s'il y a pas de... s'il y a pas de circuit. Non, mais du coup, il faut que tu décales tous les rails. Ouais, bah... Décaler en tant que tel, juste l'allonger un petit peu. Au pire, tu peux l'amener... En fait, voilà, il faut... Le train, tu peux l'amener au stockage... C'est stockage out du fer. En fait, voilà, il faudrait qu'il soit comme ça. Si tu veux le bouger. Je sais pas si tu... Si t'as besoin de bouger le train, tu peux le ramener au stockage. Si tu vois, maintenant... Ah là, je vois pas du tout, parce que je suis en train de... Je suis en train de faire mes fours. Ah, ok. Mais je verrai après si j'ai le temps de passer. Non, mais je veux dire, juste sur la map, je t'ai déplacé le truc pour que tu puisses voir. Je vais même pas regarder la map. Qu'est-ce que t'as fait ? Ah oui, non, mais ça... Ça, c'est pas un problème. Ok. Sachant que la gare U, il faut la virer. Enfin, il faut la virer. Je le ferai si tu le fais pas, mais elle est à virer. C'était en attendant qu'il y ait les autres qui soient faites. On pourra revenir à l'usine plus rapidement avec les trains, quoi. Maintenant qu'il y a les autres gares définitives, on peut les utiliser directement. Ouais. Faut que je refasse des poteaux en acier. Les grands poteaux. Alors, je vais mettre ça. Donc. Voilà. Ici, donc la même chose. Alors, ça fait quand même une belle avancée au niveau du jeu. Enfin, pour ma part, en tout cas. Moi aussi, là. Là, j'ai une sacrée avancée dans le let's play. Et là, il était temps parce qu'on arrive... Là, c'est le 20e épisode. On n'a pas fait grand-chose derrière. Bah, c'est pour ça. C'est pour ça, je me dis tant mieux si ça avance maintenant parce qu'il serait temps que ça range un peu. Non, mais là, c'est cool. Donc, voilà. Je vais placer des stations comme ça, en fait. Là, si tu regardes, tu le vois bien. Comme ça, je peux m'assurer. Ah oui, d'accord. Tu as mis en décalage. Ah oui, mais est-ce que tu as prévu que... Ouais, mais là, tu ne peux pas mettre de deuxième train, si. Non, mais en fait, je me dis... Pour l'usine. Ça ne sert à rien de mettre de train, là. J'ai mis un... Bah, si. Ah, si ? Parce qu'ils vont s'attendre un après l'autre. Il faudra un deuxième. Non, mais j'ai mis... Mais une fois que l'autre, il sera parti, hop. Ouais, mais écoute-moi. J'ai mis double déchargement, en fait. Alors, ça décharge des deux côtés, donc tu peux mettre deux fois moins longtemps. Oui, mais il faudra quand même qu'il y ait plusieurs trains. C'est pas... Le problème, c'est pas le temps de déchargement, c'est plus... Après, c'est plus la quantité de ressources que tu vas ramener. C'est-à-dire, entre le moment où le train part, sachant qu'il doit revenir jusqu'au stockage, il va rester un petit moment, le temps de se charger, et après, il doit refaire le tour pour revenir à l'usine, c'est bien qu'il y ait un deuxième train qui décharge à ce moment-là. C'est ça que je veux dire. C'est pour ça que moi, je prévois dans le... C'est pour ça que j'ai prévu dans le quai qu'il y ait un deuxième train derrière, qu'une fois que le premier train part, une fois que le premier train est parti, l'autre, il décharge direct, il est à un apport plus continuel au niveau des ressources. Non, oui, mais ça, ça marche encore, t'inquiète. Ça, ça marche encore largement. Il faut juste qu'il y ait la place pour... Il faut juste qu'il y ait la place pour le train à la quai, quoi. Ça, c'est bon. L'autre train, il aura largement sa place, t'inquiète pas. Moi, je ne m'inquiète pas, après, c'est... La branche de... C'est toi qui fait tout ça. La branche de gauche est plus longue, ça va marcher. Il faut juste prévoir qu'il y ait un autre train qui puisse attendre derrière sans aller, sans rester sur le rond-point pour ne pas empiéter sur la circulation des autres trucs, aussi, quoi. Alors là, je vais avoir une double ligne... T'inquiète, moi, j'ai toute une logique au niveau des trains, j'ai toute une logique qui fait justement de façon à prévoir l'espace pour que le train attende, mais sans gêner la circulation des autres trains. Parce que... D'ici... D'ici une dizaine d'épisodes, il y aura beaucoup plus de trains. Déjà, de toute façon, il va y en avoir de plus en plus. Là, à cet épisode, je rajoute deux trains, peut-être déjà beaucoup. C'est pour une seule ressource. Un jour, je vais me faire tuer même avec l'armure que j'ai en ce moment. Je vais me faire taper par deux, trois trains, je vais mourir. Ça va finir par arriver. Oui, non, ça, on a l'habitude. Non, mais là, ça sera encore mieux. Ça sera deux, trois trains direct. Le mec, il passe deux épisodes à faire son armure et bim, un train, hop, ça va finir. Ah non, mais ça, c'est un test. tu repasses encore deux épisodes. Ça, c'était un test. C'était pas... C'est genre tu te fais chier à faire une armure. Elle est même pas complète encore l'armure. Il manque encore trois morceaux. Les boucliers. Ouais. Allez, on se refait une petite dizaine de répartiteurs. Là, je vais faire... C'est bon, le cure... C'est bon ? Je suis à 30 minutes. C'est bon, non, c'est pas fini, mais... J'ai la cuisson, j'ai la récolte, j'ai la cuisson. Là, je vais mettre dans les coffres, donc je vais rajouter les coffres, le temps que les joueurs ne répondent pas, évidemment. Et je vais pouvoir faire mon deuxième train assez s'avance un peu. Il faut juste que je fasse plus de répartiteurs. Je vais encore faire d'ailleurs en masse. Alors, oublie pas, j'attends toujours ton charbon. Ouais, le problème, c'est que je n'ai pas de quoi faire un deuxième train. Mais le charbon, il arrive à l'usine ? Il y a un train qui va à l'usine ? Ouais, mais il est complètement à l'inverse, c'est ça le truc. Est-ce que tu veux que l'amène à l'usine, en fait ? À la nouvelle usine. Il n'y a pas de gare aussi pour le charbon. Ça, c'est pas grave, ça peut être juste une petite qui dépasse n'importe où, ça ne me dérange pas. pas vraiment, parce que je ne vais pas m'amuser à faire un truc pour l'enlever et pour pouvoir refaire plus tard. Si je fais une gare de charbon, ce sera définitif, sachant que le charbon... Ah oui, il y aura le charbon avec le pétrole, sauf que pour l'usine, il n'y a pas besoin du pétrole. Voilà, donc stockage du cuivre, ça c'est bon. Je vais juste attendre les bras ici, voilà, pour véhiculer tout ça là-haut. Voilà, lui, il peut partir. Est-ce que je peux l'avoir de là ? Ouais. On peut l'attaquer. Allez, va retourner au forage. On n'a pas perdu l'électricité cette fois. Mais sinon, si tu t'ennuies, tu peux rajouter des panneaux. Ouf, je ne m'ennuie pas, t'inquiète. Parce que... Je suis en train de... Ah oui, parce que tu dis j'attends que tu ramènes les trucs. Non, t'attends pas spécialement. Non, mais c'est juste pour te rappeler. Il faut tout ramener, de toute façon. Ah oui, il va falloir que je finne avec le cuivre aussi. Ensuite, ça sera bon. Le cuivre est placé. Je vais faire exactement le même système ici, c'est-à-dire un truc comme ça, comme ça, comme ça ici. Voilà. Là, je vais mettre un petit répartiteur. Je vais le mettre juste à côté du fer, il se sent d'économiser un peu l'espace. Touk-touk. Legal. Je n'ai plus de tunnel, quoi. Ça part trop vite. Ah, mais je n'ai plus de ressources. J'avais 15 stacks de fer. T'as vu comment tu nous pompes ? Il me reste 25 plaques. Ah oui, non, mais... Oui, non, mais j'en ramène beaucoup plus que je n'en pompe aussi. Genre, le mec, tu ramènes les ressources, mais tu les pompes aussi secs. C'est exactement ça. Attends, pour l'instant, tu en pompes plus que tu en ramènes. Pas au niveau du fer. Oui, mais au niveau du cuivre et tout le reste. Au niveau du cuivre, disons que dans pas longtemps, ça va arriver. T'inquiète pas. Là, j'y suis presque. Nouvelle petite attaque. Il y en faut plus. Bon, il faut que je retourne là-bas. Attends-moi le train, s'il te plaît. Au moins, le cuivre arrive en masse. C'est cool. Et là, il me manquait. Non, c'est bon, ça va dans les coffres. Ah, je suis monté dans le wagon de queue, tout juste. Juste. Ça aurait été drôle quand tu te fasses éclatées. Écrasé. Hein ? Ah, j'aurais ri si tu t'es fait écraser. Oui, mais je sais que t'aimes bien quand je me fade. C'est ça qui est drôle, là. Alors, test du bouclier. Allez, hop. Moi, je me rède, tu vois, je sors en marche. Moi, je ne suis pas capable. Je me fais dessus. Ça va, vu que je suis là. Alors, je vais essayer de bloquer un train avec mon corps. Allez, hop. Alors, il y a combien au niveau des stocks ? 600. Ouais, c'est pas ouf. C'est surtout le wagon de queue, il n'y a pas beaucoup. Mais le wagon de tête, On va essayer de ne pas m'écraser. Bon, vu qu'au final, c'est stocké au même endroit. J'avais dit la gare U, je vais la virer. Ouais, parce que, parce qu'elle m'a saoulé. Ben, ouais. Quoique, non, non, on verra, ouais. Par contre, est-ce que tu pourrais... Il y en a une juste à côté. Est-ce que ce que tu pourrais rajouter, c'est sur la droite, tu vois, comme un petit peu le presse. Le charbon. Oui, mais ce n'est pas ça que je pensais. C'est sur la voie ici à droite, tu vois, si tu descends du rond-point, en ligne droite du rond-point, tu fais la même chose ici. Voilà, et tu fais juste une ligne pour nous... De quoi de... Ben, juste pour l'attente des trains et tout ça. Comme ça, ils peuvent prendre deux voies pour attendre. À la place de tout s'accumuler ici, s'ils sont trop nombreux. Merde. Hein ? Ben, cumulé, tu veux dire... Ben, de toute façon, il y aura deux trains qui peuvent attendre ici pour le fer et deux pour le cuivre, et c'est tout. Ouais. Il n'y aura rien d'autre. Et aussi pour nos trains personnels, ensuite. Parce que si on veut aller vite à une place, En personnel, tu les vires. En personnel, tu le gardes dans ton inventaire ? Ouais, c'est compliqué ça, ça prend de la place. Ou alors je ferai une gare... Ou alors je ferai... Non, mais ce que je pourrais faire éventuellement, c'est... Ben là, la gare que je vires, ou peut-être que je la remettrai. Et genre, je fais une gare... Ce que j'ai vu, ce qui était pas mal, c'est genre faire une gare temporaire où je mets genre trois voies. Ouais. Avec le même nom. Comme ça, tous les trains, par exemple, si je vois, ben par exemple, un train de cuivre qui va à un gisement qui est vide, ben je vire ses gares et je le mets en file d'attente. Ok. Je le mets dans une voie de garage, tu vois, en attendant de faire un autre gisement et de l'amener sur un nouveau gisement. Comme ça, il n'encombre pas les rails. Ouais. Ça évite qu'ils circulent aussi, donc c'est toujours ça de près. Et puis voilà. Ouais. Ouais, c'est bien. Je pense que dans l'idée, ça pourrait être pas mal. Je sais pas où je vais le faire, parce que bon, après, il faut pas énormément d'espace, sachant que je pourrais serrer les rails vu qu'il y aura rien, il n'y aura pas de coffre à mettre ni rien. Donc, ouais. Ça, l'avantage, c'est... C'est cool. Voilà. Donc là, je vais prendre tout ça, je prends tout ça. Voilà. Encore masse ressources, parce que je sais que Zocille l'aime quand je taxe tout dans l'usine. Toujours. Hop. Ouais. Ouf. Comme ça, après, il va encore pouvoir râler qu'il n'y a plus de ressources à cause de moins. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Une demi-seconde près, je me refaisais écraser. Ah oui, avec ta super arme que t'as toujours pas fini. Je suis descendu de mon train, je l'ai enlevé, j'arrive pour marcher, je vois la lumière du train, j'ai figé, et hop, il est passé d'avant. Ah bah, bravo. Bon, il y a encore 3... On a 3 fours pour l'acier, 10 fours électriques pour l'acier, ça suffira. Mais ça, de toute façon, je le ferai, je ne sais pas si je le ferai au prochain épisode, parce que l'acier, on n'en a pas besoin pour l'instant. Non, c'est sûr. Ouais, je voulais faire des tapis souterrains. Ah oui, je voulais prendre des tapis normaux, qui sont où d'ailleurs ? c'est plus sondant. Alors, ça prend combien de pourcentages de ma batterie pour remplir le bouclier ? Je dépouille l'usine, moi. Ah oui, non, mais tu veux ce que tu veux. Alors, ma batterie au complet, ça ne suffit pas à remplir un bouclier. Le niveau 2. De quoi ? Le niveau 2. Un bouclier de niveau 2. Ouais, un bouclier de niveau 2. Il faut des batteries niveau 2 pour les bouclier de niveau 2. Tu n'as pas automatisé d'ailleurs, les batteries niveau 2 ? Ah, on n'a pas assez de tout pour le faire, pour l'instant. Pour l'instant, je automate. Chaque chose en s'entend. Pour l'instant, j'automatise un petit peu les boucliers. Ensuite, quand on les aura, je passerai aux batteries. Ah, il y avait déjà une voiture, putain. Non, il y a deux voitures à la gare. Ce n'est pas grave, il y en a encore trois à la base. Il faudrait que je fasse un... Peut-être prendre quelques murs et faire un genre de parking où je ferai les voitures, comme ça, au moins, je verrai à peu près vers où. Ça évitera que je cherche les bagnoles à chaque fois. Ouais. Oui, sinon, j'ai bien vu qu'il y en avait trois tonnes. Ce n'est pas un souci en soi, mais il faudrait éviter quand même de trop laisser traîner, je pense. ce serait pas mal dans l'idée... Est-ce qu'on peut automatiser ton train de fer maintenant ? Et je n'ai plus de tapis rapide. Non, mais c'est sérieux, je suis vraiment un glandu. Je n'ai pas récupéré les tapis alors que je reviens juste de l'usine. Automatiser quoi, tu as dit, pardon ? Automatiser ton... Bon, je l'ai parti. Le train. Le train de fer. De la plaque de fer ? Oui, il est parti. Il va arriver vers toi bientôt. Est-ce qu'il était vide ? Oui. Ah oui. Ah oui. Je ne sais pas si je l'ai envoyé à bonne place, mais je crois. De toute façon, c'est faire out la sortie du fer. Ok, c'est bon. C'est vrai que je suis un peu un langage assez... Enfin, pas très commun, on va dire, mais... Non, c'est bon, je comprends. Je vais essayer de faire un truc. Par contre, il y a une gare qui s'appelle Dakanor. Bon, je vais aller la renommer. Oui, c'est la nouvelle. Je suis en train de cuivre, là, bientôt. Bah oui, du coup, tu as modifié ma gare, ça y est, voilà. Ah non, mais quand tu l'enlèves, tu la replaces, ça change de nom. Bah oui, mais ce n'est pas moi qui l'ai enlevé. Oui, c'est moi. Et du coup, moi, avec mon train, je vais devoir non seulement changer le nom de la gare, mais après, modifier du coup dans le train. C'est compliqué, c'est compliqué. Mais bon, on a toujours dit la vie, ce n'est pas facile. Malheureusement, ça se saurait, sinon. Oui, ça, c'est certain. Bon, allez, pour finir, je vais me tirer mon charbon moi-même. S'il y en manque à l'usine, bah tant pis. Et ensuite, j'irai mettre des panneaux solaires. Moi, je vais bientôt arriver avec le cuivre. Ok. Sauf que vu que je n'ai plus de tapis, bon, tu sais quoi, je vais aller directement modifier le nom de la gare maintenant. Allez chercher des tapis. Parce que non, mais là, ça m'énerve. J'ai déjà plus d'engrenage du coup. Ah, il faudrait que je rajoute un petit feu ici. Au moins, ça me permet de voir, tu vois, là, il commence à y avoir pas mal de trains qui circulent. Là, je viens de voir mon train qui s'est arrêté parce qu'il y a une grosse longueur de rail où il n'y a pas de feu. Du coup, je sais que si j'en rajoute un mi-parcours, il n'aura pas besoin de s'arrêter au prochain coup. Une petite optimisation. Voilà, là, il s'arrête, c'est normal. Ouais, on va rajouter quelques feux. Vaut mieux trop que pas assez, comme on dit. Voilà, donc ici, il fume. Très bien. Bah du coup, si tu veux faire ton repérage de coffre. Ton repérage ? Ah oui, je vais arriver. T'inquiète. Je vais juste tirer ma petite ligne de charbon. C'est vrai que je... Ouais. Mais du coup, là... Ah si, il le modifie automatiquement sur le train. Ah, c'est bien. Donc c'est cool. Bah si, c'était bon. Pourquoi ta chambre en bas ? Que tu n'avais pas la place ? Bah, c'est que si tu le mettais exactement à côté, il n'y a pas assez de place pour le faire. Alors là, je l'ai monté. Hein ? Comment ça ? Bah non, mais je veux dire, là, avec les tapis, tu aurais très bien pu les faire monter là, ressortir là. Non, c'est pour l'arrière que ça n'aurait pas marché. Regarde, c'est jamais un là, un là, ça. Là, c'est les... Hein ? L'arrière de quoi ? Bah, pour les faire sortir à l'arrière, le cuivre à l'arrière. Regarde, ça prend 4 places et là, ça serait arrivé tout juste ici. mais parce que tu sors des deux côtés. Ah oui. voilà. Moi, je fais sortir que d'un seul côté, c'est pour ça. Ok. Parce que du coup... Ah bah tiens, je vais te remettre un feu du coup derrière ici. Parce que, bah déjà, tu vois que, voilà, l'autre train, il est sur le rond-point, voilà. Donc là, tu peux rajouter aussi un autre feu. Et pourquoi il veut pas ? Parce que là, c'est rouge. bah rajoute un autre feu aussi pour entourer la gare. Pourquoi il veut ? Vers le bas. Mais pourquoi il veut pas ? Ah, c'est le même bloc. T'es sorti. Oui, non, parce que t'as pas remis le feu ici. j'ai jamais tout le feu. Là, j'y ai pas touché, c'est toi qui as oublié. mais peut-être que j'en avais, que j'en avais oublié, si possible. Alors, moi, là, je peux repérer la queue du machin. Parce que le train est arrêt du coup, refait les feux. du coup, je te laisse ça, moi, je vais récupérer mes tapis. Juste, tu peux mettre tes coffres, comme ça, t'as le patron. C'est vrai que je vais faire direct. Parce qu'après, je rembarque le train. Ouais. Vu que j'ai laissé les autos à l'usine, je vais pas encore reprendre une autre, une troisième auto. T'es sûr ? De toute façon, il est vide, donc il faut que je ramène des plaques de cuir. Là, là-dessus, on est bien d'accord. Ouais. Ça, c'est bon. Ici. Il faut juste que j'arrive à le connecter à l'électricité. C'est bon. On a déjà passé 40 minutes. Voilà, j'aurais dû finir. 40 minutes, voilà, dans 5 minutes, on a fini. Peut-être un peu plus. Au moins, voilà, toi, tu peux terminer ta sortie. Ça va peut-être être un peu juste. Surtout si tu réponds pas. Ouais. Alors là, pour moi aussi, c'est toi qui réponds pas. Hop. Non, mais... Une chute de connexion. Oh là là. en espérant que ça ne crache pas là. Ah, ça, sinon, il faut une ellipse. Ouais. Est-ce que ça va répandre ? Parce que moi, ma connexion, elle va super bien, c'est ça le truc. Ouais, mais je sais pas pourquoi ça fait ça. Il y a des jours comme ça, il y a des périodes. Ça relâche encore. Ouais, t'es toujours là, c'est bon. Au moins, on n'a pas craché. Ah ouais. En tout cas, c'est bon, j'ai fait le pas 30 minutes. Non, moi, je pense que c'est ma connexion parce qu'elle est vraiment pas stable. c'est pour ça, je pense que je vais aller chez la Livebox, parce que là, je profite d'une promo qui n'est pas chère. Mais dès que la promo soit finie, je pense que je retournerai chez Orange, même si c'est 5 euros, je crois que c'est 5 euros de plus, mais au moins, il y a une bonne connexion. La connexion est plus stable, le service client est quand même beaucoup plus compétent, je trouve. Ouais. Du coup, c'est mieux. Là, j'ai encore oublié un feu, d'ailleurs. C'est pas très grave. Je ferai plus tard. Non, pour l'instant, il n'y en a pas besoin, c'est celui où il y a la ligne droite où il n'y a rien. Le train qui veut faire demi-tour, en fait. Bon, ça, ça va être connecté et le plastique. Il peut rester sur le rond-point et je ne veux pas que les trains s'arrêtent dans un rond-point, sinon ça risque de poser beaucoup de problèmes. Là, je viens de placer le plastique, par contre, je ne crois pas que ça va suffire à produire. Ah. Parce que je ne crois pas que 2 vont suffire à la production, mais bon, on verra. On verra. Normalement, si. Moi, en général, j'en fais toujours 2. Oui, mais il y en a quand même 5 qui vont marcher là. Ah. C'est ça le truc. Sachant qu'il faut un seul plastique par circuit avancé. Oui. Ah bah déjà, j'ai décalé mes coffres. D'accord, super. Alors, je vais aller voir le plastique. C'est 2 barres par seconde fois 2. Ça fait 4 barres par seconde. Moi, normalement, ça devrait aller. Ah, c'est 2 barres de plastique. Je pense que ça va. Oui, ça les fait par 2 et ça les fait en... Je ne sais plus combien de secondes. Ça va super vite, en tout cas. Ah non, il va manquer une usine. Il va en falloir rajouter une autre. C'est tout juste. Mais il va falloir... Tant pis que tu vas avoir le temps de finir dans cet épisode, du coup, non ? Je le rajouterai à un autre épisode. Ce n'est pas grave. Mais juste rajouter les coffres pour le cuivre si tu as autre chose à faire. Sinon, on peut couper là. Moi, là, ça y est, il y a le train qui charge en cuivre. Ce que je vais faire pour terminer l'épisode, c'est que je vais retourner à l'usine. Je vais récupérer les voitures. Enfin, je vais récupérer une sur les deux. Non, je vais récupérer les deux. Tu sais quoi ? Parce qu'on est des ouf. Je vais tout ramener. Voilà, faire un petit nettoyage. Ça ne mange pas de pain. Donc là, on voit que les tapis du fer et les tapis de cuivre sont blindés. Du coup, il va falloir ajouter des fours électriques. J'ai plus d'apport que de... J'ai plus de matière première que de matière... Ce n'est pas produit fini, c'est matière secondaire. Je ne sais pas comment on dit. En tout cas, je comprends ce que tu veux dire. Je n'ai pas plus le mot. Tant pis. Les tapis de minerai sont pleins alors que les tapis de plaque sont... Il n'y en a pas beaucoup. Est-ce que le train de cuivre arrivera bientôt ou c'était juste pour la démonstration qui était là ? Le train de cuivre ? Non, je suis dedans, ça y est. Je l'avais juste arrêté pour qu'il se remplisse un petit peu. Il n'y a pas à côté. Le train de cuivre ? Là, j'arrive. Il y a 360 par wagon. Un petit 720 de cuivre. Ce n'est pas ouf. Il faut le temps que le stockage récupère tout ça. Il y a tout ce qu'il faut. Un épisode plutôt long. On arrive à 46 minutes. Je vais conclure cet épisode. Ici, lui, on va le laisser tourner. Peut-être mettre un petit peu... Je ne sais plus ce que j'avais mis comme time sur l'autre. On verra ça. Je regarderai au prochain épisode. Par contre, je viens de remarquer ça juste avant qu'on finisse. Tu as vu ? L'exosquelette qui était supposé être super rapide. Il ne doit plus y avoir de recherche bleue. Ça n'a pas avancé. Ça, on demandera à Fabien de s'en occuper au prochain épisode. En tout cas, on espère que cet épisode vous aura plu. Je sais qu'il y a un... comme je... je trouve que ça fait un format un petit peu long mais au moins on aura terminé... On aura fait pas mal de travail cette fois. On aura bien avancé au niveau de l'usine. Donc, nous, on vous dit à la prochaine. À la prochaine. Et puis, je ne sais pas si tu as un petit mot à dire pour nous dire. Je n'ai rien à dire de spécial. À la prochaine avec Fabien cette fois. voilà. on vous retrouvera en compagnie de notre cher Fabien qui est dans le banque évidemment. Allez, bye à tous. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada